salut la team isca comment allez vous j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt bien je fais une petite vidéo comme ça genre zéro montage machin et tout pour vous tenir informé sur la chaîne youtube pour ceux qui me suivent pas sur facebook ici donc isca malinois ou snapchat je venais vous tenir au courant l'absence de vidéo est dû à une chose qui m'est arrivé c'est à dire une chose très très grave qui peut vous arriver à vous tous et oui isca le malinois donc la fille fille que vous voyez là a été empoisonné ouais donc du coup c'était chaud c'était hôpital pour chiens c'était vétérinaire pendant deux semaines tous les deux jours j'emmène avec moi au travail et tout c'est horrible comment je m'en suis rendu compte tout simplement un jour je suis rentré et elle était en train de baver elle bavait blanc elle vomissait elle tremblait elle avait froid après elle avait chaud beaucoup de fièvre voilà donc tous des symptômes à la con beaucoup de vomissements elle s'étouffait des fois elle n'arrivait plus à respirer elle s'étouffait donc voilà donc comment j'ai remis déjà ça avec pas mal de piqûres pas mal de traitement de cachet là elle est encore un peu abruti elle n'est pas encore au top de sa forme donc je vais pas sortir de vidéo je n'embête pas pour le moment elle est pas au top de sa forme mais c'était vraiment impressionnant c'était du style je l'emmenais dans la voiture et j'ouvrais le coffre elle descendait pas de la voiture fallait la porter la porter pour marcher enfin bref plein de trucs comme ça à la con donc je vous le souhaite pas franchement c'est une galère en plus ça coûte cher mais bon c'est pas grave elle a envie donc j'ai mis le prix mais pour la garder en vie je serais prêt à mettre n'importe quel prix y'a pas de souci pour ça donc comment elle a été empoisonné alors soit elle a mangé des hortensias ce que je suspecte parce que j'ai regardé donc sur google et l'hortensia c'est un peu les mêmes symptômes que la mort au rat et tout donc soit elle a mangé ça parce que j'en avais dans mon jardin du coup j'ai tout enlevé ou soit elle s'est fait empoisonner à coup de mort au rat donc voilà petit briefing maintenant elle va bien elle a encore un peu mal au ventre de temps en temps elle tousse encore un peu là elle a un gêne au niveau d'ici encore de temps en temps mais bon voilà tout va pour le mieux je lui laisse encore un peu de repos parce que là elle est pas encore prête à reprendre à reprendre les activités si je puisse dire donc voilà on lui laisse encore un peu de repos et tout vous la verrez prochainement sur youtube donc voilà iska a subi un petit empoisonnement la mère à quatre ans elle a failli me lâcher voilà il a failli plus avoir d'iska donc c'est très très triste j'étais très très mal tout pendant ces jours ci en plus il n'est pas arrivé que ça il se trouve aussi que j'ai plus de voiture le moteur a pris feu donc c'est vraiment la merde en ce moment voilà donc plus de voiture qui veut dire que je peux plus l'emmener donc s'il faut l'emmener au véto je suis obligé de dépendre de certains gens qui viennent pour pour venir la chercher donc voilà c'est un peu la merde voilà pourquoi il n'y a plus de vidéos je tenais à vous tenir au courant la team youtube pour ceux qui n'ont pas mon snapchat mon facebook je vous je vous force pas mais je vous conseille absolument à me suivre dessus parce que je mets des photos et tout ça je l'informe sur snap et facebook mais là j'en ai fait une petite vidéo facebook parce que je pense que c'est important donc si jamais ça vous arrive aller chez le véto directement il faut la faire vomir pour faire vomir votre chien il faut le soigner parce que là ce qu'il a sauvé c'est que j'ai réagi à temps j'y suis allé de suite et elle a été prise en urgence voilà donc si vous le faites pas de suite votre chien il peut y passer donc voilà si vous voyez des symptômes d'empoisonnement que votre chien vomi du blanc qu'elle a chaud d'un seul coup il a froid plus d'énergie franchement elle avait plus du tout d'énergie elle faisait plus rien faut directement l'emmener au véto ne traînez pas c'est urgent sur ce j'espère que cette vidéo vous aura pas plu parce que moi ça m'a pas plus ce qui m'est arrivé donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu quand même pour soutenir ma fille fille là un soutenir là là mes mères et abonnez vous si c'est pas déjà fait et en tout cas on est bientôt à 6000 abonnés je vous remercie vous êtes là la team isca allez bisous bisous peace out les gens